Musique de générique C'est un dungeon keeper, comme on appelle ça, en termes d'aujourd'hui, mieux connu, on pourrait dire un tower defense, mais non, c'est un dungeon keeper, donc ça donne moins une idée pour ceux qui ne connaissent pas le terme lui-même, mais en gros, vous construisez votre donjon, vous êtes le mal, c'est ça qui est marrant, c'est qu'on est le mal, et puis c'est l'inverse de ce qu'on voit d'habitude, on n'est pas là, aller dans un donjon, attaquer, trouver le boss, et puis essayer de le finir, non, non, là c'est l'inverse, là, c'est nous le boss, et on crée notre donjon à l'image que l'on veut, c'est-à-dire, on creuse, on cherche, on fait des unités, des pièges, pour que quand les aventuriers, les gentils, ils viennent, ils rentrent, ils essayent de venir à nous attaquer, ils se fassent avoir, voilà, il y a ces pièges, j'ai mis de là, je vois, après, notre route d'attaque, qui permet de défendre le donjon, ou d'attaquer, justement, parce que, il y a le donjon, comme vous pouvez le voir, il y a le donjon, et il y a l'extérieur, et en fait, notre but, c'est de répartir, de répandre, le mal, c'est rigolo, j'aime bien, ça change un peu, de tous ces jeux, on a l'habitude, toujours le super-héros, et on attaque, on extermine le mal, voilà, voilà, du coup, ben voilà, les gentils, des ennemis se trouvent dans votre donjon, les gentils sont là, et ben, je vais les embêter un petit peu, je vais attendre qu'ils viennent jusqu'au piège, c'est rigolo, j'aime bien, alors, côté graphique, ben, génial, Voilà, il est beau, les couleurs sont vives, il est sympa, et puis là, ils vont sur un bras, allez, même ici, voilà, au moins, il s'en occupe. Alors, donc, ressources, on a le mana, l'or, donc l'or, ben, bien sûr, ça permet de payer les troupes, justement, de dé, ces troupes-là, vous voyez, là, mes orques, qui sont les troupes de défense et d'attaque, euh, ils ont aussi besoin de boire de la pierre, donc c'est lui qui produit la pierre, ça a été, je vais te dire, si je peux pas en construire le dos, je vais remplir un chat comme ça, je vais construire ma note de l'attaque, est-ce que j'aurai la place, j'ai pas la place, j'ai mal construit, comment je peux faire, OK, OK. OK, OK, OK. OK, OK, OK. en gros ils boivent de la bière eux, donc les gobelins, ils permettent de faire des recherches donc voilà on va en faire des recherches une fausse à toi, c'est quoi un rousseff ? une nouvelle porte j'ai pas assez d'or ça me regarde le lac fait la grève pourquoi il fait la grève ? jour de paix tout le monde s'est fait payer j'ai plus d'or et voilà donc l'or comme vous l'avez compris ça vous permet de construire construire dans chaque salle par exemple une trompe d'alarme ça me coûte 750 si c'est bon une. cr shortest Des créatures se terraient dans une salle secrète. Elles ont rejoint le mal ultime. Des ennemis se sont introduits dans le donjon. Allez, attaque ! Défonce les villageois. Défonce leur gueule. Je ferai une salle de garde. Et ici aussi. Je ne peux pas. Ah, maintenant je ne vais pas assez d'en haut. Allez là ! Il va falloir plus vite là. Moi je vais aller défoncer tout de suite d'en haut. Fin de l'extérieur. Allez ! Rendez-vous à l'extérieur. Et là on passe en mode RTS si on peut appeler ça comme ça. On contrôle nos troupes. On répand le mal. Donc là mon but c'est d'explorer les marées. On va voir ce que ça donne. Autant pour moi, je pensais que la horde emprunterait un autre chemin, puisqu'une embuscade mortelle l'y attendait. Mais visiblement, cela ne semblait en rien la déranger. J'aime bien la narration. J'aime bien. C'est rigolo. Alors il n'avance plus. Au loin, les créatures du mal ultime apercevaient un énorme bâtiment. Un temple naga peut-être. L'entrée semblait se trouver au nord. C'est pourquoi la horde se mit en route dans cette direction. L'armée du mal ultime distinguait le temple depuis le sommet d'une colline. Et les nagas semblaient effectivement en grande difficulté. Crotos, le héros d'une bonté ennuyeuse, menait lui-même l'alliance au combat et obligea ses malheureuses créatures rampantes à se replier. Seule sa mort pouvait libérer le temple des forces du bien. Voilà qui pouvait justement s'arranger. Les troupes du mal ultime tombèrent nez à nez avec une patrouille de l'alliance qui retenait des nagas prisonniers. Il ne leur fallut pas longtemps pour éliminer ces maudits héros. Oh, et ils libéraient les nagas aussi. Les membres de la patrouille furent éliminés jusqu'au dernier avant que les créatures de la horde ne laissent éclater leur joie. Ah oui, et les nagas étaient libres et ravis de rejoindre le mal ultime. Le mal à vide de nouvelles unités envoya ses créatures en direction du campement naga. Les nagas continuèrent le combat contre les forces de l'alliance afin de libérer leur temple sacré. Si le mal ultime se donnait la peine de les aider, ils pourraient évidemment compter sur leur soutien à l'avenir. Et puisqu'ils envisageaient de se venger de Crotos, un tel renfort ne pouvait être que le bienvenu. La horde en approche surprit quelques animaux. Le dîner était servi. La horde tue à les ours avec une facilité déconcertante et se prépara un bon steak d'ours. Cela dit, le steak d'ours n'étant pas une ressource présente dans le jeu, cela n'avait strictement aucun intérêt. Allez, soigne tout le monde. Jour de paix. Tout le monde est payé. Ah, bah dis donc. Des ennemis se sont introduits dans le donjon. Ah, par hasard. Il fallait que ça arrive au moment où je ne suis pas là. il faut que tu peux. Ah c'est bon, ils sont tous mortes, on va continuer. Mais en fait, c'est un truc d'attaque, il est en train de sourire tout le monde. Un truc d'attaque, il est en train de sourire tout le monde. Je réponds le bal, c'est bien ça. La horde atteignit enfin le camp des nagas, mais ceci n'était pas vraiment en mesure d'aider le mâle ultime. Ils lui parlèrent néanmoins d'un artefact caché dans les montagnes, à l'aide duquel vaincre l'Alliance serait un jeu d'enfant. Utilisant leur magie ancestrale, les nagas ouvrirent un portail conduisant à l'artefact. Le mâle insidieux évalua rapidement les dangers d'une telle quête, avant de décider que si ces créatures risquaient effectivement leur vie, lui ne risquait rien du tout. La horde traversa le portail nagas et se retrouva au beau milieu d'un sanctuaire antique, au centre duquel reposait un objet apparemment très ancien. C'était l'artefact que gardaient précieusement plusieurs créatures. Une fois les gardes éliminés, l'artefact se mit à scintiller, comme s'il attendait que quelqu'un s'en saisisse. Mon petit doigt me dit que la forme de l'artefact correspondait exactement au mystérieux socle situé dans le donjon du mal ultime. Ce serait peut-être une bonne idée d'essayer. L'artefact était actuellement sans vie et avait besoin de magie. Par conséquent, la prochaine mission des créatures du mal en pleine expansion consistait à exposer des cristaux de mana, dont la fonction serait alors de charger l'artefact en magie. Les cristaux de mana furent enfin extraits, provoquant un crépitement de magie dans l'air. Ah non, c'est parce que je suis en train de faire du pop-corn, désolé. Mais un cristal de mana tout seul n'était d'aucune utilité au mal ultime. Il lui fallait une véritable chambre aux cristaux pour être vraiment utile. Une salle fut rapidement installée sous le cristal. Une salle de cristaux. Ah, je n'ai pas assez d'or. 40. Jour de paix. Ah, je n'ai pas d'or. Comment il vaut de payer ? Comment il vaut de payer ? Je n'ai pas d'or. Ah, d'accord, il faut une naga. Oh, je ne vous rères. J'ai pas d'or. J'ai pas d'or. Si, je n'ai pas d'or. Je n'ai pas d'or. Je n'ai pas d'or. Je n'ai pas d'or. Ne m'obligez pas à invoquer celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Comment ça, vous ne me croyez pas ? Ok, vous avez raison. Vous savez, je m'occupe comme je peux en attendant que vous construisiez une chambre aux cristaux. Ok, c'est parti. C'est parti. La chambre aux cristaux brillait maintenant de mille feux. Afin de l'exploiter efficacement, le mâle triomphant était désormais en mesure de recruter des nagas. À ce moment précis, quelques-unes de ces créatures aux allures de serpent furent justement mises à sa disposition. Je protège l'artefact. Allez, je protège l'artefact et après je terminerai la vidéo. Des ennemis se sont introduits dans le donjon. D'une manière ou d'une autre, les magiciens de l'Alliance se rendirent compte que quelque chose se tramait dans le monde souterrain. Par conséquent, ils décidèrent de lancer plusieurs attaques ciblées sur le donjon. Heureusement pour lui, le mal ultime fut prévenu des mouvements ennemis par la présente et établit une défense à faire pâlir tous les amateurs de jeux de défense de Tours. C'est parti, c'est parti. Alors que le mal ultime s'acharnait à défendre son donjon, il entendit les cris de détresse de quelques nagas pris au piège dans un endroit reculé. Il pourrait peut-être les sauver en utilisant un sort, justement prêt à être débloqué dans la chambre aux cristaux. Hein ? Où ça ? Les créatures du mal irrésistibles continuaient de charger l'artelphate de magie. C'est jour de paix. Jusque là, la tactique d'attaque vague après vague de l'Alliance avait montré ses limites. De ce fait, un petit génie de la stratégie décida d'ouvrir une deuxième entrée dans le monde souterrain afin de... eh bien, afin d'envoyer ses unités, vague après vague, dans le donjon. L'artefact continuait de se charger de magie et devrait bientôt être utilisable. Des ennemis se trouvent dans votre donjon. ... 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 Que la magie soit, l'artefact se remplit d'un délicieux mana. ... 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 Les ennemis se trouvent dans votre donjon. L'artefact débordait d'énergie. Il produisait maintenant du mana de manière autonome et était prêt à soutenir le mal ultime lors de la bataille du temple. Il permettait également au mal ultime de lancer quelques sorts magiques supplémentaires. Le moment était maintenant venu de reprendre le contrôle du temple et d'éliminer Crotos. Le mal ultime rassembla toutes ses troupes afin de ne lancer qu'un seul assaut dévastateur. Allez ! Je vais terminer la vidéo en finissant ce niveau. Ça fait combien de temps là ? Ça fait un petit moment quand même. Bon, je ne vais pas non plus traîner trop. Donc du coup, je vais vous laisser. Au moins, vous auriez vu un aperçu du jeu. Il est sympa. Franchement, moi, j'ai été bien séduit par ce jeu. Défendez la salle du trône. Que ça soit graphiquement ou autre, il est sympa ce jeu. Après, bon, ça reste un jeu de stratégie et de gestion. Je pense qu'après, il faut aimer ce genre de jeu avant de se lancer dedans. La salle du trône est attaquée. Oui, je sais. Donc, voilà, je vous laisse. Je vous remercie de vous avoir regardé. Je vous laisse laisser vos commentaires et vous abonner si vous ne vous l'êtes pas encore. Et je vous dis à très bientôt. Allez, bye. Sous-titrage ST' 501